Bonjour, Laure Guinard, je suis la responsable du réseau Maison de la Presse. C'est une enseigne aujourd'hui qui compte 600 adhérents et qui accueille 260 000 clients jours dans l'ensemble du réseau. La Maison de la Presse, historiquement, c'est une enseigne qui existe depuis 1990, qui depuis deux ans a été rachetée par le groupe NAP, qui a permis d'impulser justement une nouvelle dynamique et d'apporter des nouveaux projets et services à l'ensemble de nos entrepreneurs tout au long de la vie, en fait, et de leur parcours et de la vie de leur point de vente. Ça se traduit donc clairement aujourd'hui par un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire du projet commercial jusqu'à l'ouverture de leurs points de vente et ensuite pendant la vie du magasin. Donc aujourd'hui, on a un parcours type d'intégration, donc avec un centre de formation où on les accompagne sur l'ensemble des métiers nécessaires, la gestion de leurs points de vente au quotidien. C'est également une équipe de plus de 13 conseillers d'enseigne qui sont là au démarrage. On va dire que le partenariat, il commence dès la première poignée de main. Voilà. Là, c'est parti. Leur projet, on a des experts en finance, en gestion qui les accompagnent dans leur prévisionnel, les emplacements, la création du point de vente, l'aménagement du point de vente. Ensuite, on a toute une partie également de services sur tout ce qui est animation commerciale, événementielle également, théâtraliser leur magasin et leur apporter des outils de fidélisation et de développement au niveau de leur vente dans le magasin. Alors oui, il y a un profil type, on va dire aujourd'hui, on veut des entrepreneurs indépendants déjà. Donc ça, c'est important. Ce ne sont que des indépendants. Donc, on a cette envie aujourd'hui d'entreprendre, mais de ne pas être isolé. Voilà, clairement. Et c'est aujourd'hui, je suis propriétaire de mon point de vente, mais j'appartiens à un groupe. Je suis dans un groupe qui va m'accompagner tout au long de mon parcours. Ensuite, dans le profil, il faut des gens commerçants. Voilà, il faut avoir cet esprit commerçant. On insiste dessus et également une vraie partie gestion, gestionnaire, qui est primordiale parce qu'aujourd'hui, dans les magasins Maisons de la Presse, vous allez aller de la librairie en passant par la presse, évidemment, la papeterie, la carterie, mais également tous les services. C'est un service relais-colis, c'est du tabac, par exemple. C'est également tous les plaisirs du quotidien. Donc, on va avoir une offre en jouets, vous allez avoir une offre en téléphonie, vous allez avoir une offre en confiserie. Et à chaque fois, c'est travailler avec le conseiller d'enseigne par rapport à la zone de chalandise, quel est le potentiel par rapport à l'emplacement dans la zone de proximité du magasin. Voilà. Non, aujourd'hui, ce qui est important, nous, vous avez un forfait d'adhésion classique, entrée, qui va dépendre de votre point de vente, de la taille de votre point de vente, qui va être à peu près dans les 3 000 euros, d'accord, et qui comprend tout l'accompagnement, les plans d'agencement. Après, nous, on va analyser, c'est-à-dire que les gens, ça va dépendre de leur budget de départ. C'est quoi leur projet commercial ? Où ils veulent aller ? On va vraiment analyser avec eux, voir le potentiel du magasin, le prévisionnel et comment ils se situent à ce niveau-là. Donc ça, ça fait partie, on va dire, du forfait d'entrée. Et ensuite, tout au long de leur vie, c'est un système de cotisation. C'est là où on n'est pas une franchise à proprement parler, on est une concession d'enseigne. Donc c'est important, même si on va dire que c'est assez proche. Mais aujourd'hui, c'est une concession d'enseigne avec un système de cotisation, voilà, mensuel, et qui dure pendant un contrat de 5 ans, qui est renouvelable une fois, ça c'est la loi, et donc sur 10 ans et qui après on fait signer un contrat d'enseigne avec nos adhérents. En moyenne, aujourd'hui, on a une fidélité, on a des gens, ça fait 20 ans qui sont dans l'enseigne, d'autres 10 ans, d'autres 5 ans, voilà. On a vraiment un ensemble de profils, il n'y a pas un profil type. C'est vraiment cette volonté d'être un entrepreneur indépendant au sein d'un réseau et pas être isolé. Sous-titrage ST' 501